Et bienvenue dans la présentation de ces petites boules Phonotonik. Alors Phonotonik, c'est le nom qui est donné à cette petite boule toute en silicone, en tout cas sur sa matière extérieure, dans laquelle il y a un petit capteur qui est celui-ci, sur lequel on trouve un petit micro USB pour le charger, et que l'on va activer tout simplement en appuyant dessus ou en le secouant. Après quelques manipulations dont je t'ai l'origine, nos petits Phonotonik se sont réveillés. Donc nous allons les réinsérer dans leur petite boîte. Sur cet iPad, j'ai installé l'application Phonotonik, et j'ai bien sûr activé le Bluetooth. Alors pour commencer, on choisit ici des boucles instrumentales, il y en a tout un tas, et on peut également ne pas en choisir, en bas on a None. Ici, on peut choisir une autre boucle, mais de type donc rythmique. On peut associer une boucle à une même petite boule, donc la boule fait et la mélodie et le rythme, où on peut associer à chacune des boules, et bien, rythme, mélodie. Une fois nos Phonotonik reliés, on doit normalement les voir apparaître ici, bon là c'est pas le cas, mais lorsque je vais les bouger, et bien le son va commencer. Donc voilà ici, mon jaune c'est le bleu, et selon comment je vais bouger, ça va fonctionner. Ici, le rose, donc il fonctionne. Alors maintenant, détaillons un petit peu le fonctionnement. Typiquement, simplement des petits mouvements ainsi, ou alors plus vite, on entend le dévis qui augmente, ensuite on a shake, plus vite, et ensuite le fait de le lancer, voilà. Passons à l'aspect mélodique, et le lancer, encore, et les deux ensembles, on lance, et voilà. Donc ensuite, on a des banques de sons qu'on va pouvoir aller chercher, de styles un petit peu plus différents, voilà, on le voit ici, alors moi j'aime bien, par exemple, tout ce qui est un peu groove, ou funk, voilà, les funk, hop, des deux côtés, alors on peut mélanger, évidemment, mais là, ce n'est pas notre intérêt. Pendant que ça télécharge, on voit, donc, qu'il y a les gestes qui sont présentés, avec une petite vidéo, il y a également des combos, c'est-à-dire des enchaînements de mouvements, qui sont proposés, donc voilà, smooth, smooth, c'est celui-ci, rapide, lancé, smooth, rapide, et rester en mouvement, voilà, pour avoir des sons particuliers, ou des enchaînements proposés. On peut choisir le tempo, enfin, on peut partager sur les réseaux sociaux, mettre à jour, donc, les phonotoniques, c'est-à-dire le firmware des phonotoniques, et puis les crédits, mais ça, ça ne nous intéresse pas forcément directement. Donc là, on y va sur le funk. Ouais, dès que je m'arrête, ça s'arrête. Et on va y recommencer. Attention, lancé ! Vous avez entendu le... Juste celui-là, on va le faire. Voilà. Et normalement, ils apparaissent donc ici, sur iPhone, en tout cas, c'est comme ça, sur iPad, il va y avoir un léger petit bug. Et on les voit ici, les deux, phonotoniques, hop, ils se connectent automatiquement. Il n'y a pas eu de mécanique à faire particulière de liaison. Ça se connecte immédiatement. On va... On va...